Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Longchamp, ce jeudi 11 mai 2023. Ce sera une semi-nocturne qui nous attend avec un Quintet Plus prévu à 18h. Comme vous le voyez, ce sera la deuxième course de cette première réunion, le prix de l'île de la cité à handicap assez classique. 1850 mètres à parcourir, une descense un peu plus atypique sur la grande piste de l'hippodrome de Longchamp. Ils sont 16 au départ et voilà, la course est prévue à 18h comme je l'ai déjà dit avec des chevaux bien connus, même s'il y a la présence de quelques concurrents, quelques nouveaux venus dans cette catégorie. Du coup voilà, ça va ajouter un petit peu de piment. En tout cas moi j'ai retenu un cheval qui vient de bien faire en tête, c'est le numéro 2, Roque Blanc. Un Roque Blanc qui m'a beaucoup rassuré en dernier lieu, c'est vrai que je ne l'avais pas retenu parce qu'il m'avait déçu l'avant-dernière fois, c'était sur le sable de chantier je crois. En tout cas, il a bien remis les pendules à l'heure en terminant deuxième sur ce parcours d'un quinte et plus en échouant de peu. C'est vrai qu'il a été battu tout à la fin et cette sortie était vraiment très bonne. Il a un numéro très correct derrière, dans les salles de départ pardon, et avant le coup pour moi il représente un point d'appui très solide car sa forme est là, son entraîneur est confiant et Gérald Mossé le connaît parfaitement. Donc voilà, rien d'ajouter, avant le coup c'est une bonne base. Ensuite, pour la victoire, il va falloir quand même se battre avec notamment le numéro 6, Aibari, qui l'a devancé dernièrement dans le prix du pavillon royal. Maintenant, Aibari c'était son retour dans cette catégorie, c'était seulement sa deuxième course de l'année. Donc un cheval qui est sur la montante, qui est dans sa catégorie, qui a pris une valeur à laquelle il est compétitif. Voilà, beaucoup d'adous dans son jeu, il a réalisé une belle saison l'an passé, notamment dans cette catégorie en prenant plusieurs places. Voilà, je crois qu'il a remporté son quintet il y a deux ans. Maintenant, c'est un cheval qui a cette valeur, il faut que ça se passe bien avec le numéro 11. Je pense que c'est pas non plus si rédhibitoire que ça pour la victoire, mais il faudra vraiment avoir le bon parcours. Et si c'est le cas avec sa pointe de vitesse finale, je pense qu'il est capable d'en doubler plus d'un et pourquoi pas de venir chercher Rock Blanc dans la phase finale. En suitant en troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Afrigan Ray. Pour moi, c'est la vraie troisième bonne base, un cheval qui est vraiment en grande forme en ce moment. J'ai l'impression que depuis qu'il court un peu plus ses loups espacés, ça se passe mieux. Du coup, il n'a couru que trois fois cette année, ça se passe très bien. Alors lui, il n'était pas dans la course référence du 16 avril dans le quintet, il était dans la deuxième épreuve dans laquelle il terminait deuxième devant Bévan. Bévan qui est également de la partie dans ce quintet. Et c'est vrai que sa tentative était très bonne auparavant. Regardez, il a terminé deuxième d'un quintet plus sur l'hippodrome de Compiègne. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'il est en première épreuve qu'il a moins de marge. Je pense que c'est un concurrent qui a vraiment les moyens de lutter pour les premières places. Il l'a prouvé, il est bien placé dans la stade de départ, il est associé à Aurélien Le Maître. Avant le coup, lui aussi présente beaucoup de garanties. Et si ça se passe bien, il devrait lutter pour une place sur le podium, voire mieux, si ça se passe vraiment comme dans un rêve. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 14, Luhman. Alors Luhman, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Il a beaucoup déçu la dernière fois. Maintenant, je ne le condamne pas là-dessus. Il sera muni de hier et puis il retrouve la piste de Longchamp à l'âge de 3 ans. Il avait fait l'arrivée d'un quintet sur la piste de Longchamp sur ce même parcours en terminant, je crois, deuxième. Donc un cheval qui est compétitif à cette valeur. Maintenant, il va affronter ses aînés pour la première fois. C'est la seule petite donnée qui est un petit peu à prendre en considération. Mais bon, il est bien placé dans la salle de départ. Il est bien placé en bas de tableau avec 52,5 kg. Franchement, s'il les fasse son récent échec, je pense qu'il est capable de réaliser une très belle performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10, Fayonna. Fayonna a terminé cinquième de la course référence. Le prix du Pavillon Royal le mois dernier, c'était très bien. D'autant que c'était sa deuxième course après une seule rentrée. Donc voilà, une jument qui est sur la montante, qui est dans sa catégorie, qui adore ce parcours également. C'est une donnée à prendre en considération également pour cette jument de 5 ans. Il y a de l'opposition, mais vu le style de sa dernière sortie, je pense qu'elle est capable de finir une nouvelle fois dans le quintet. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu des nouveaux venus. Notamment l'as Kenjiro. Un Kenjiro, un poulain de 4 ans qui a montré de la qualité, qui est quand même pris très très haut. Enfin, très très haut, c'est mérité. Mais 62 kg, je trouve vraiment que c'est un gros poids. J'ai dit pareil pour plusieurs concurrents de 4 ans, comme Rushipan Foll. En tout cas, Rushipan Foll qui m'a fait un petit peu mentir. En tout cas, ce Kenjiro, c'est le seul petit bémol. C'est toujours pareil avec des poulains de 4 ans. S'ils sont capables de porter le poids, ils font l'arrivée. Celui-là, il ne va pas déroger à cette règle-là. Mais en tout cas, c'est un poulain de qualité qui a réalisé une bonne course de rentrée. Donc attention, pour ses premiers pas dans cette catégorie, pourquoi pas. Mais avec le poids, je le vois plutôt pour une 3, 4, 5ème place. En speed, je suis parti en 7ème position avec le numéro à 16, un B-Van. Un B-Van qui vient de terminer 3ème de la course référence du 16 avril. C'était la 2ème épreuve. Je pensais vraiment qu'il allait se retrouver en 2ème épreuve. Le fait de se retrouver en 1ère épreuve, ça lui donne moins de marge à mon sens. Mais bon, il a un petit poids à 51,5 kg. Ça peut être un avantage. Il a numéro 4 dans les stales de départ. Ça aussi, ça peut être un avantage. Voilà, B-Van, c'est un cheval qui vient de prouver sa forme et qui allait sur ce parcours. Voilà, moi, c'est vraiment pour une petite place. Avant le coup, avec un tel poids, il est pourquoi pas capable de briguer. Un petit accessit en fin de combinaison. Enfin, voilà, une 4-5ème place, comme je l'ai dit. Et enfin, 8ème position, j'ai retenu le numéro 3 à Gagarin's Boon. Encore un nouveau venu dans cette catégorie. Un cheval qui a été longtemps arrêté. Vous le voyez, 15 mois d'absence, je crois, en 2021. Il était vraiment très, très régulier. Il n'a pas couru en 2022. Une bonne rentrée, 8ème. Derrière, des progrès, 3ème. Lui aussi va débuter dans cette catégorie. C'est le petit inconnu. Mais en tout cas, il a un bon numéro dans la stale de départ. Il est sur la montante, un petit peu comme Fayonna ou comme d'autres concurrents qui n'ont pas beaucoup couru cette année. Et lui, pour le coup, il n'a pas couru depuis très longtemps. Donc, il est encore plus en train de retrouver ses bonnes sensations. Et c'est vrai que s'il n'est pas dérangé par le profil de la piste de Longchamp, je pense qu'il devrait réaliser de bons débuts dans cette catégorie. Voilà, il faut faire des choix. Moi, ce sera mon 8ème choix. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Jurok, qui vient de s'imposer dans une deuxième épreuve. Il a été pénalisé. Je ne suis pas sûr qu'il lui reste beaucoup de marge. Il a le numéro 15 dans la stale de départ. Ça fait beaucoup. Même si c'est un bon cheval, c'est plus pour une 5ème place. Avec 4ème place, il venait y avoir quelques défaillances. Mais avant le coup, pour moi, c'est une seconde chance. Mais c'est quand même une meilleure chance que certains de ses ribos qui rentrent ou qui sont un peu surclassés à ce niveau-là. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, un roc blanc que j'ai retenu en tête devant le 6, Aibari. En 3ème position, le 12, African Grey. En 4ème position, le 14, Luman devant le numéro 10, Fayona. Ensuite, en 6ème position, l'As Kenjiro devant le numéro 16, Bevan. Et en 8ème position, le 3, Gagarin's Moon. En cas de non partant, le 13, Yurok. Ce qui donne en chiffre le 2, le 6, le 12, le 14, le 10, l'As, le 16 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 13. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, mes 3 premiers chevaux, 2, 6 et 12, c'est vraiment 3 bonnes bases. Que ce soit pour l'aptitude à ce parcours ou alors la forme, pour moi, c'est vraiment 3 chevaux sur lesquels on peut s'appuyer. Donc voilà pour les conseils de jeu. Du côté du quintet de ce mardi 9 mai, c'était assez impressionnant. J'ai rarement eu une telle hécatombe de mémoire avec 6 chevaux qui étaient non partants à 5, 7, 10, 13 et 15. Et malgré tout, on a quand même eu des outsiders avec quasiment les plus grosses cotes à l'arrivée de ce quintet, notamment l'absence du favori Cognac qui ne peut faire mieux que 6ème. Et c'est vrai qu'au final, ce n'était pas facile de donner quelque chose, d'autant que les pronostics étaient déjà faits et qu'au final, il y avait quelques non partants qui étaient dans les sélections. Donc voilà, pour le coup, ce n'était pas facile. Mais bon, un trio de chaque côté pour nos pronostics. Top Prono et Turf Sélection et quelques coups de cœur également à l'arrivée. Donc voilà, ce n'est quand même pas si mal que ça pour ce mardi 9 mai. En tout cas, si vous voulez tester nos rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes, vendredi bien entendu, en nocturne. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501